Cette polémique en Côte d'Ivoire autour d'une affaire de violence policière présumée des vendeuses ambulantes guinéennes accusent des agents de la brigade de la lutte contre le désordre urbain de séquestration et de torture. Malgré le démenti du district, l'affaire a pris une tournure diplomatique. Reportage de Julia Bougenay. Irène et Gérard de l'association Abba Afrique qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violences sont venus recueillir le témoignage de ces deux vendeuses ambulantes guinéennes. En effet, des femmes accusent la brigade contre le désordre urbain de les avoir séquestrées et battues, parfois à plusieurs reprises, au cours du mois d'octobre dans un lieu proche du commissariat de Koumassy. On vous en fait, jusqu'à la part des 19h, en ce moment maintenant, si j'en ai 13 personnes, si j'en ai 10 personnes, on lui dit de sauter. On dit tout le monde, ça a baissé, maintenant ils vont commencer à frapper. Ils vont frapper Koumassy. Ils vont frapper Koumassy. La brigade contre le désordre urbain que ces femmes mettent en cause. a été créée au mois de juillet 2024 par le district d'Abidjan. Nous finions à l'époque ces méthodes musclées pour assainir la ville en empêchant mendions et commerçants ambulants d'occuper l'espace public. Dans un communiqué, le district a assuré qu'après vérification, ces accusations ne concernaient pas ces hommes. Il affirme également que des personnes malsaines se font passer pour ces agents. Ce que je sais, c'est qu'à plusieurs reprises, plusieurs dames ont été interpellées par des individus en véhicule de patrouille et ont été conduits dans un même lieu. Ce ne sont pas des individus isolés. Ce sont des individus qui appartiennent à une structure bien organisée, n'est-ce pas, qu'on peut retrouver, qu'on peut localiser, qu'on peut identifier. Cette affaire a été révélée après le témoignage de Véronique, une autre vendeuse ambulante guinéenne. Une vidéo où apparaissent ces graves blessures a récemment circulé sur les réseaux sociaux. En tout, six femmes ont porté plainte. L'enquête, qui devra notamment déterminer si leurs bourreaux sont bel et bien des policiers, est toujours en cours. Voilà, et sachez que l'ambassadeur de Guinée à Abidjan a saisi les autorités ivoiriennes pour faire avancer le dossier. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ils prennent les femmes, ils vont les séquestrer. Le soir, ils les font sortir, ils les font coucher, et puis ils les frappent et ils les filment nus. Ça, c'est le travail des bitougous, un bacongo, ça. Mais c'est un pévêle. C'est un pévêle. Ils cherchent un garçon. C'est pas moi, ils disent. C'est un oubi qui a dit ça. Ils coucherent un garçon, lui. Un délinquant. Quand tu le vois, c'est qu'il filme le drogue. Quand tu vois un bacongo, c'est un fumet de drogue. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Moi, je pense que Mario Dumiya doit non seulement lancer un mandat d'arrêt contre ce gars, moi, je te dis, il faut lancer un mandat d'arrêt contre lui. S'il te l'attrape, il faut le séquestrer, tu as le poté. Ben, c'est les Guinéennes. C'est sûr, les Guinéennes, il est méchant. Je ne sais pas. Ceux-là même, leur zénophobie, l'est quitté où même? L'ayant du RDL. Je ne comprends pas. Eux-là, leur zénophobie, s'est quitté où? Les populations de la CDAO se sont mises avec vous depuis 2002. Non, 2002 même, ce n'est pas ça. Depuis 90, ils sont avec vous. Je dirais 94, quand Dran Ouattara prend la tête du RDE. Depuis 94, ils sont avec vous. Ils vous ont soutenu. Ils ont milité pour vous. Dans la guerre, 2002, ils se sont enroulés dans la guerre pour vous. Ils ont fait rentrer les armes à Abidjan pour vous. Ils ont pris les armes à Abidjan pour vous. Ils ont pris des cocktails Molotov ici et là pour affronter l'armée ivoirienne pour vous. Et aujourd'hui, si bêtement, vous les détestez. Si bêtement, comme ça, vous les détestez. Si bêtement, comme ça, vous les détestez. Vous avez vu, non? Vous avez vu Edir, non? Vous avez vu Edir. Bon. Vous avez vu Edir, non? Donc, moi, je demande à Malou Doumiya de prendre cette affaire au sérieux. parce que c'est les Guinéennes qui sont ciblées par Drawa Watra ici, par Bakongo ici. C'est vrai que l'ambassadeur a demandé à ce que l'enquête avance, mais quand même, toi-même, il faut t'impliquer. Parce que elles ne pourront plus vendre dans le pays. Elles ne pourront plus vendre. c'est grave. Le pays, c'est grave. C'est grave, chers camarades. Pendant qu'on maltraite nos soeurs, nos soeurs africaines, on accueille un fanfare des petits tuins. Les petits go, façon, façon, commis. comparatifs, au même temps des petits goûts au au même temps vous excessive